et bien bonsoir tout le monde ici Trong et aujourd'hui je vais vous parler de l'UFO alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'UFO je vais vous le dire l'UFO est un pc gamer en forme de switch donc comme la switch c'est une console hybride que vous pouvez brancher pour lire sur une télé et enlever les Joy-Con et y jouer avec cette plateforme pourrait lire des jeux jusqu'à triple A et on pourra lire des jeux de toutes plateformes comme Steam, Origin, Blizzard, Epic Games, Microsoft Store etc il a été édité par Nware et a été présenté au salon électronique de Las Vegas dans des vidéos j'ai vu qu'on pouvait jouer à des jeux comme Allo Master of Collection, Mortal Kombat 11, Rocket League il y a quand même une question que je me pose et la question est la mémoire donc voilà comme toute plateforme il y aura déjà une mémoire interne mais vu que sur un PC pour ceux qui ont pas mal de jeux sur différentes plateformes il faudra aussi une carte SD donc voilà comme pour la switch ce ne sera que des cartes SD et donc voilà on ne pourra pas mettre des disques durs externes et vu que le souci, les cartes SD sont encore plus chères que les disques durs externes donc voilà je vais vous faire une petite comparaison sur le site Amazon alors voilà sur le site Amazon j'ai trouvé une carte SD la plus puissante qui est à 1 Tera et il coûte 409 euros alors qu'un disque durs externe à 1 Tera vous pouvez le trouver maximum à 50 euros et pas mal de personnes comme Marcus le grand Manitou des jeux vidéo se demandait comment mettre autant de mémoire sur une petite plateforme après c'est vrai que j'avoue 400 bouts ça fait mal au cul mais j'espère que si on achète l'UFO que Alienware ferait des prix raisonnables pour des cartes SD s'ils en vendent mais ce que je suis sûr c'est que l'UFO sera moins cher qu'acheter un PC qu'acheter un tour gamer et pour les animaux sociaux je pense aussi qu'on pourra utiliser des manettes filières ou non filières comme des manettes Playstation ou Xbox et aussi des claviers de souris vu que je rappelle qu'il y a des jeux qui ne sont pas adaptés manettes comme Minecraft Edition Jawa CS GO et Guides Mode alors voilà ça reste quand même un PC c'est vrai que j'avoue que cette plateforme m'attire plus que la PS5 et la Xbox Series X donc voilà c'était une petite vidéo pour vous parler de l'UFO merci de dire en commentaire ce que vous en pensez de cette plateforme si vous intéresse ou pas donc voilà c'était Trong et je vous laisse avec mon intro de fin si la vidéo t'a plu mets un petit like abonne toi si c'est pas encore fait et mets la petite cloche parce que plein d'autres vidéos va arriver allez allez abonne toi abonne toi Sous-titrage ST' 501